Bien le bonjour, nous sommes toujours à Grenoble pour le Héro Festival, nous sommes toujours avec l'émission Pop Campus sur 93.3 Clermont-Ferrand, l'émission Radio Campus, et nous sommes en présence d'Edouard Cour, bonjour Edouard ! Bonjour ! Tu es présent sur le salon pour l'extrabrouilléphante aventure des Super Delta, j'ai presque réussi à le dire sans me tromper ! Non c'est bien, c'est bien, tu as buté sur Clermont aussi, j'ai entendu ! Je ne connais pas cette ville de toute façon ! Oui, c'est bien ça, l'extrabrouilléphante aventure des Super Delta, ou Super Delta pour les intimes ! Est-ce que tu peux justement nous présenter un peu cet album et cette histoire ? Alors, je suis hyper nul en pitch, mais l'idée de base c'est, imaginons que les Bioman ou les Power Rangers, ça dépend de votre génération, soient les mauvais, on s'était choisi un peu au pif et du coup soit beaucoup moins optimum sur la synergie d'équipe et tout ça ! Tout est parti de là et c'est un peu le point de départ de l'histoire, après bien sûr il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est ça, des Bioman bras cassés, c'est la base ! Et ça vient d'où cette passion pour les Sentai ? C'est quelque chose qui te tenait à donc les Sentai étant donc les Bioman et les choses un peu de la sorte ! Tout à fait, donc c'est ça le vrai terme, le Sentai effectivement ! Alors, j'adorais ça quand j'étais petit, mais c'était aussi le style où même étant jeune, j'y voyais déjà des gros soucis ! Donc voilà, c'était le bon mélange entre j'avais la passion, je voulais les jouets, j'adorais quand ils se transformaient, combattaient des monstres, etc. Par contre, toute la partie justement où ils étaient humains, notamment les Power Rangers qui sont des lycéens américains, donc quand t'es collégien français, ça ne te parle pas du tout ! Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire pour reprendre ce style qui est génial, qui a des codes hyper forts, mais qui en même temps a tellement à améliorer ! C'est beaucoup moins flippant que de s'attaquer, je ne sais pas, par exemple au Shonen pur et dur où il y a de la grosse qualité déjà ! Voilà, j'avais envie de m'attaquer à un truc très facilement optimisable ! Et donc pour le coup, ce n'est pas ton premier album puisque tu as déjà fait une biographie on va dire d'Héraclès notamment, ainsi qu'une aussi biographie entre guillemets une fois de plus de Ho-sensei, donc le créateur du Aikido, j'allais les confondre ! Et justement, c'est un aspect qui est aussi à mon avis assez intéressant dans ton travail, c'est que tu mets très souvent des figures de héros en tout cas, que tu travailles en tout cas vraiment sur la figure de héros plus que sur l'histoire dans un premier temps peut-être ! Est-ce que c'est une manière de travailler pour toi ? Alors, c'est un truc que j'ai réalisé à la longue, c'est que là, avec celui-là, je me suis rendu compte que j'en étais à mon troisième, donc j'appelle ça maintenant ma trilogie du guerrier ! Plus que des héros, c'est vraiment ça, c'est à chaque fois des questionnements sur le rôle du guerrier, c'est le seul gros point commun thématique entre mes trucs qui ont l'air de ne pas se ressembler en termes de public, de ton, etc. Mais finalement, voilà, Héraclès, c'est le guerrier talentueux mais peut-être pas assez cérébral. Au Sensei, c'est l'inverse, c'est un guerrier extrêmement talentueux mais qui rajoute du cérébral. Et puis là, finalement, ça pose aussi la question des gens choisis pour faire la guerre, des équipes de guerriers plutôt que des gens seuls. Voilà, donc finalement, il s'est fini ma trilogie du guerrier, mais ce n'était pas du tout conscient à la base. Il y a même une trilogie presque de l'élu aussi, d'une certaine manière. Oui, il y a toujours, mais après, dès qu'on parle de quelqu'un en histoire, c'est forcément l'élu dont tu vas raconter l'histoire, même si ce n'est pas lui l'élu, c'est le point central. Donc oui, ça, c'est des trucs. On peut trouver toujours des points thématiques mais c'est vrai que le guerrier, c'est peut-être le truc dont je parle le plus, qui me questionne le plus, et qu'une figure en BD aussi, finalement, hyper importante pour l'action, pour tout ça. Le guerrier est un moteur de la BD extrêmement fort. Et justement, tu parles de ton travail du héros, mais justement, ce qui va aussi être très très remarquable dans ce travail, c'est que graphiquement, chaque univers va être traité de manière différente en essayant vraiment de t'appliquer à chercher justement le graphisme qui va correspondre le plus à l'histoire. Est-ce que tu es schizophrène ? Alors certainement un peu. Je suis surtout schizophrène des trucs que j'aime. J'aime tellement de choses que dès que je commence à me fixer dans un style, je me dis « Ah oui, mais il y a aussi des trucs super au pastel. Et puis il y a un machin qui fait des trucs à l'encre. J'aimerais bien faire des trucs à l'encre. » Donc finalement, voilà, plus que la thématique du guerrier, c'est venu après. Par contre, les thématiques graphiques, c'est plus ça les points de départ de mes histoires. C'est Héraclès, c'est né de mélanger mon style avec le style grec. Et puis j'ai aimé cette démarche. Et après, je me suis dit « Tiens, comment être dans radicalement autre chose ? » Bah tiens, le Japon, l'encre, le noir et blanc, au Sensei, boum. Et puis après, plein de choses jeunesse aussi qui me fascinaient, les cartoons américains, les mangas. Je me suis dit « Ah, maintenant c'est à ça que j'ai envie de toucher. » Et l'histoire naît en fait souvent plus d'une envie graphique et aussi de l'envie de s'écarter du truc que je viens de finir pour ne pas être dans la répétition, la frustration. Donc oui, c'est conscient ça. Donc revenons justement sur l'aspect graphique des Super Delta. Donc là, on est sur un album petit format, assez proche du manga, on va dire, entre comics et manga, on va dire. Et donc noir et blanc, mais avec quelques touches de couleur qui seraient presque des touches de couleur de l'imprimerie. On va retrouver du cyan, du magenta et du jaune. Est-ce que que c'est vraiment une volonté de tomber sur ce côté un peu pop ? Je pense que c'est plus, moi j'ai vraiment une formation de graphiste et du coup des trucs comme ça, des codes graphiques. Je suis toujours dans cette logique de charte visuelle, comment on donne l'identité au projet. Et en fait là, ça a été quasi immédiat. Quand j'ai pensé Sentai, je me suis dit du coup, si c'est un manga, on a le droit au noir et blanc. Les lecteurs sont habitués à ça, mais c'est un Sentai et le truc fort du Sentai, c'est ces couleurs flash. Et du coup, voilà, apparu comme une évidence. Mais c'est vraiment des trucs de graphiste en fait. C'est un truc qu'on pourrait retrouver sur une charte de, je ne sais pas, pour un théâtre où en fait toutes leurs affiches sont en noir et blanc avec une pointe de couleur en aplat. Donc ouais, ça c'est mes petites marottes à moi. Quelle est la charte graphique de mon truc ? Tu as eu envie peut-être, dans un aspect un peu technique justement, d'utiliser la trame aussi ? C'est quelque chose qui est absent, je crois, de l'album. C'est peut-être quelque chose qui aurait plutôt intéressé ? Tout à fait. La trame, en fait, je l'utilisais beaucoup dans Osensei pour parler justement du classicisme japonais, etc. Là, j'avais quand même envie, comme j'étais à mi-chemin entre le manga et le dessin animé, vraiment, et beaucoup de dessins animés, Cartoon Network, tout ça, donc des trucs plutôt américains. J'avais quand même cette envie d'aplat, de choses. Et puis finalement, la trame en manga, voilà, c'est une histoire aussi technique. Là, non, il n'y avait pas forcément besoin. Comme mes couleurs sont en aplat, je voulais une homogénéité et ce style vraiment dessin animé. C'était le Cartoon avant tout. D'accord. Revenons-en aussi à ton expérience sur cet album. Cet album a été sélectionné cette année à Angoulême pour le festival de la bande dessinée. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? J'ai déjà le gros plaisir d'être dans une sélection aussi serrée. Après, c'est quelque chose qui est finalement très fugace. C'est pas une mise en avant aussi énorme qu'on pourrait le croire ou que même moi, j'aurais pu le croire au début. Ça a quand même, je pense, donné une visibilité, mais qu'on pourra mesurer que là, sur le tome 2, qui vient de sortir. Sur le 1, c'était plutôt, voilà, une re, personnellement vraiment hyper agréable. Mais je ne pense pas que ça change beaucoup en termes de lectorat. Surtout une sélection jeunesse. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui s'intéressent à ce qu'Angoulême a choisi en jeunesse. C'est peut-être plus les parents qui vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'a eu le prix ? Est-ce qu'au moins, c'est aussi peut-être un système de rencontres qui peut être intéressant sur le festival, au moins avec d'autres auteurs, d'autres professionnels ? Finalement, les festivals en général sont super pour ça, pour rencontrer des gens. Finalement, le prix, pareil, ce n'est pas extrêmement mis en avant. Il n'y a pas forcément une rencontre entre les auteurs, etc. Non, c'est plus un truc qui se fait déjà par ailleurs. Il ne faut pas compter sur les prix pour ça. Il faut se débrouiller, c'est sur la longueur. De toute façon, tout se fait sur la longueur. C'est jamais du jour au lendemain, comme ça, le coup de com'. Justement, tu es encore sur la longueur, sur ta carrière, justement. Quels sont tes prochains projets ? Tu as déjà un peu des idées sur la suite ? Alors, tout à fait. Déjà, il y a un tome 3 de Super Delta qui est en gestation. On attend un petit peu d'avoir des retours, mais voilà, je sais déjà ce qu'il y aura dedans. Mais là, entre-temps, je vais faire un one-shot de SF plus adulte, en tout cas plus, beaucoup moins jeunesse, on va dire plutôt. Un one-shot donc d'une cinquantaine de pages. Là, c'est vraiment l'actu du moment. Et derrière, il va y avoir des histoires aussi certainement de dessins animés, de storyboard pour du long métrage, voire aussi de choses du côté du jeu vidéo. Ça fait un petit moment que ça le suit, mais voilà. Je ne peux rien d'affirmer pour l'instant. Motus pour l'instant. Donc, dernière question, c'est la question Sébastien Collas, un de nos collègues que l'on salue. Peux-tu nous décrire ton bureau, s'il te plaît ? Alors, mon bureau, ça fait des années que mon bureau, c'est ma chambre et c'est mon salon. Donc, mon bureau, c'est une petite table où l'ordinateur occupe beaucoup de place. Oui, non, ce n'est pas la grande table à dessin d'architecte. Je n'ai pas des tréteaux, des trucs pour mettre plein de toiles partout. Je suis plutôt du genre à mettre un coin de feuilles sur un coin de table et puis voilà. Très simple, en fait. Très, très simple. Et donc, dernière question, c'est la minute de Libre Antenne. On te propose de nous parler d'un coup de cœur pop culture pendant une petite minute. Un coup de cœur pop culture. Voyons voir. Alors, je conseille la série Counterparts que je viens de commencer à regarder. Très intéressant. Je ne sais pas trop où ça mène, mais voilà, allez regarder ça. Et sinon, moi, l'auteur de BD dont je parle tout le temps, que j'essaye de vendre à tout le monde, c'est Matsumoto Taïo. Donc, allez lire ce que fait Matsumoto Taïo, c'est-à-dire Ping Pong, Amère Béton et le Samouraï Bambou, qui est peut-être une des plus grosses influences sur notamment Heracles, mais aussi sur O'Sensei. Voilà. Un mec génial qui fait du manga pas comme les autres. Et d'ailleurs, si vous adorez ce qu'il fait, allez voir aussi Mazaki Yuaza du côté de l'animation, qui pour moi est un peu son pendant artistique. Donc là, pour le coup, Mind Game et une adaptation de Ping Pong qui fait le pont. Voilà. Mais allez voir ces mecs-là. C'est fabuleux ce qu'ils font. Un excellent conseil que l'on vous invite à suivre, effectivement. Edouard Cour, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt.